Alors, sortez vos crayons, suggestions de cadeaux de dernière minute, de beaux livres que vous nous présentez ce soir, Clotilde Rochelle. Vous êtes dans l'air du temps, là, on ne peut pas échapper à ça. Non, on ne peut pas, puis je sais que les fans de Star Wars vont m'aimer de suggérer ce titre-là, Le Retour du Jedi, le making of. Alors, ça vient d'arriver, c'est tout chaud. Le Retour du Jedi, c'est le troisième film en date de sortie, c'est paru en 1983, mais le sixième dans toute la chronologie de la série. Alors, c'est parfait parce que c'est celui qui arrive juste avant dans l'histoire, celui qui arrive juste avant le film qui est actuellement présenté. Le Retour du Jedi, bien, qu'est-ce que c'est? C'est écrit par cet homme qui s'appelle G.W. Rinsler, et lui, il est très, très près de l'équipe Lucas. Il connaît beaucoup comment ça a fonctionné sur le plateau du Retour du Jedi. Donc, c'est vraiment très bien si on veut se replonger dans l'histoire. C'est pour des maniaques ou c'est... C'est pas... Écoutez, parce que moi, je ne suis pas une maniaque, mais alors là, pas du tout. Mais j'ai apprécié parce que, justement, si je veux aller voir le film, je veux avoir vraiment une idée de ce qui s'est passé antérieurement. Donc, c'est ce que j'ai apprécié. On replonge là-dedans des anecdotes de tournage, des trucs inédits. C'est vraiment un super livre à ouvrir pour tous. Très bien. Un très beau livre. Oui, un très beau livre. La Petite Patrie. La Petite Patrie, ça, c'est de Julie Rochelot et de Normand Grégoire. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont adapté La Petite Patrie, l'œuvre de Claude Jasmin. C'était paru en 72. Alors, Julie Rochelot a fait les illustrations. Le téléroman, ensuite. Oui, ensuite, la télésérie. C'est même à Radio-Canada. Donc, on est plongé dans l'histoire du petit Claude Jasmin. Qu'est-ce qui se passe dans sa ville? On est dans le quartier Petite Patrie, à l'aube des années 40. Donc, c'est la période de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est très fort parce qu'on met vraiment en lumière tout le point de vue rural, tout ce qui se passe dans la ville, les mœurs de l'époque aussi, la tension qui régnait parce qu'on est dans la période de la guerre, les jeux de guerre dans les ruelles, le hockey, la religion catholique qui est très, très présente aussi. Donc, La Petite Patrie, pour ceux qui aiment, c'est publier à La Pastèque, une bande dessinée. Et maintenant, je vous transporte dans le monde de Samuel Archibald, de l'auteur de Arvida. Il a décidé d'écrire la légende qu'il raconte à ses petites filles avant de s'endormir. Alors, c'est un livre jeunesse. On est au Cartanier dans la nouvelle collection Port-Épique. C'est Julie Rochelot, toujours la même, qui a fait La Petite Patrie, qui a fait des illustrations. Il y en a quelques-unes. Je dirais que c'est pour les enfants de 7, 8, 9 ans, l'histoire d'un petit gars qui est à moitié loup, à moitié humain. C'est sa légende. Et il retrouve un homme qui s'appelle Bill Bilodeau, l'ami des animaux, qui va l'aider, qui va l'appuyer, parce que ce petit gars-là, évidemment, puisqu'il est étrange, il est un peu sauvage, il est victime d'intimidation. Alors, il y a toute l'histoire de ce petit garçon-là. Et je pense que les enfants vont trouver leur compte, comme les parents. Là, on change complètement d'univers. Et là, là, parce qu'il y a beaucoup de livres... Un autre livre de cuisine. Il y en a-tu, des livres de cuisine. Et celui-là, on est vraiment dans le frigo des chefs. C'est de Carrie Salomon et Andrea Moore. C'est publié chez Tachène. On entre dans le réfrigérateur de 40 grands chefs en Europe. Alors, on explore. Ils ont ouvert leur réfrigérateur aux gens, ce qu'ils ne font jamais, parce que c'est quelque chose d'un peu privé, quand même. On voit vraiment ce qu'ils mangent en famille, quand ils sont seuls. Ils donnent des recettes. Ils donnent des recettes qui sont faciles. Des recettes très accessibles, parce que des fois, c'est un peu complexe, mais pas du tout dans ce cas-là. Et là, je vous parle de mon coup de cœur. C'est les nuits parisiennes d'Antoine Debecq, du 18e au 21e siècle. C'est paru au seuil. Donc, tout ce qui se passe à Paris durant la nuit, durant l'histoire, ce qui a inspiré les plus grands écrivains, les peintres, les artistes. Un autre beau cadeau, ça. Ça donne envie de sortir à Paris, effectivement. Claudia, je voulais faire ma suggestion. Je viens de le terminer. Winston, sur Winston Churchill, bien sûr. C'est écrit par le maire de Londres. C'est une biographie, oui, mais c'est une analyse de l'importance qu'a eue Winston Churchill dans l'histoire, comme quoi un seul homme peut faire une grande différence. Ça se lit comme un roman. Ça se lit super bien. C'est vraiment une suggestion, un gros, gros coup de cœur que j'ai eue Winston, Boris Johnson, le maire de Londres. Il y en a eu plusieurs sur ce personnage, mais celle-là, paraît-il qu'elle est très différente, beaucoup plus forte. Parce qu'elle est personnelle. Johnson parle d'un être qu'il adore et nous en parle d'une manière presque affectueuse, parfois très drôle, très intelligente, à lire Winston. Claudia? Merci. Joyeuses fêtes. On se retrouve de l'autre côté des fêtes. Oui, bonne année. Merci.